Salut à tous, bienvenue sur Prime, c'est l'heure de DSF, le magazine de la Ligue, le magazine dominical, on est ravis de vous retrouver comme tous les dimanches. Une image pour commencer, une image assez symbolique finalement, on va dire que c'est un symbole de notre championnat Marquinhos, remplaçant hier, il rentre en jeu, il rentre en jeu et il égale un record, celui du joueur qui a le plus porté le maillot du PSG 435ème match, une fidélité à toute épreuve pour l'instant, à ce club, salué évidemment par les supporters, c'est presque anachronique non Edouard d'avoir un joueur comme ça dans notre championnat aujourd'hui, 11 saisons dans un club qui dit qu'il est bien, qu'il a envie de rester, ça paraît assez dingue. Ouais ça paraît assez dingue, alors après il est dans un grand club, il y a une période phase de 11 années où il a gagné tous les titres possibles et inimaginables, et après pourquoi prendre le risque d'aller ailleurs ? La marque des grandes équipes c'est aussi les grands matchs, celui-ci est un nul, pas si nul pour tout le monde. Je crois que si on prend tout en considération, le point n'est pas inintéressant, ça nous permet de rester dans la course, on gagne une place au classement, on est toujours invaincus sur les derniers matchs, tant que c'est mathématiquement faisable, et tant qu'on peut encore embêter des gens devant nous, on va continuer à le faire. L'objectif, il ne va pas être d'aller chercher la Champions League, parce que les objectifs, il faut qu'ils soient réalisables, et je pense que celui-là, vu les équipes qui sont devant, qui tournent très très bien, je pense que c'est un objectif qui sera difficilement atteint. Donc autant se fixer des objectifs qui sont réalisables, et d'essayer déjà de garder, même s'il faudra marquer des points, marquer des buts, de garder une place européenne, ce qui serait déjà pas mal pour une seconde année. En effet, ils ont eu cette chance d'aller en Ligue des Champions, parce qu'ils ont fait un très beau parcours l'année dernière. Là, ils sont un petit peu plus dans le dur, mais malgré tout, ils sont en haut, donc confirmer avec une place qualificative en Coupe d'Europe, ça serait, je pense, dans les cordes et dans les objectifs l'en souhaitent. Et logique, finalement ? Là, il est déçu, parce qu'il pensait gagner à domicile contre le Havre, mais il y a les deux prochaines journées, je crois que c'est… Mais c'est clairement. Mais c'est clairement. Tout à fait. C'est là où on pourra faire un bilan, parce qu'ils peuvent prendre six points, et ils ne sont pas si loin. Monaco qui réduit quasiment à néant les espoirs de Champions League, en tout cas pour Rennes, c'est certain. Avec le printemps, Jimmy, les mouvements monégas, cette organisation, ce pressing tout-terrain, fleurissent, et c'est franchement impressionnant, particulièrement en première période côté ASL. Oui, c'est sûr que là, sur ces derniers matchs, Monaco impose vraiment quelque chose, c'est-à-dire un pressing qui va mettre en difficulté beaucoup d'équipes. Et sur ce début de match, c'est ce qui a vraiment embêté les Rennais, à l'image de ce qui s'est passé sur le but. Donc, ça a été mis en place tout au long de l'année, et là, ça commence à porter ses fruits, et au meilleur moment, j'ai envie de dire, parce que là, les matchs, tous les points vont compter énormément. On est très contents de ces trois points. Je pense que, comme vous l'avez dit, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné à la maison, et ça nous tenait à cœur de gagner devant nos supporters. Donc, voilà, c'est chose faite, et on sait que maintenant, c'est que des finales pour jouer en Champions League l'année prochaine. Donc, c'est une étape, et on continue de travailler. Victoire brestoise, la 15e de la saison. Vous voyez cette statistique, Edouard. 10 points sur 18, et ils sont en Ligue des Champions. Oui, ils sont très bien. C'est pour ça que tout à l'heure, avec Eric, il ne voulait pas parler de Coupe d'Europe. C'est la gaffe. Objectivement, on peut même parler de la coupe avec les grandes oreilles. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, eux, ils font leur championnat, ils le font bien, et puis je ne vois pas qui pourrait les arrêter. Quand, et comment vous deveniez un défenseur ? En chef de meute, il a un mot pour chacun. Les jeunes, les déçus. Mais à quoi pense Luis Enrique ? La frustration de ne pas avoir battu la lanterne rouge, ou le match contre Barcelone mercredi en Ligue des Champions. Hormis pour célébrer Marquinhos, Paris n'a pas eu la fièvre du samedi soir. Une soirée d'ennui, avant l'euphorie espérée mercredi. Je sais ! Il glisse ! Venez boire, venez boire, venez boire. Je sais ! Venez boire, venez boire, je sais ! Je passe le message pour votre équipe. Je suis d'accord avec vous qu'il glisse. Ça, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas lui qui le fait tomber, par contre derrière, il lui met le coup. C'est pour ça que je siffle. OK ? Monsieur Gueye, on ne sera pas d'accord toute la soirée, mais ne me parlez pas en me courant dessus. OK ? Non, mais je vous le dis, ne me parlez pas comme ça. Je ne vous écoute pas. Très bien. Très bien ? Oui, toi, toi. Merci. Merci. Le Canadien obtient un pénalty. Oh ! C'est un pénalty. 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 Non, mais je sais, mais vous allez m'arnaquer, là. Comment ça ? Vous allez m'arnaquer. Vous marchez pour qu'il aille en défense centrale. C'est exactement ça. Mais vous m'arnaquez. Allez, en place. Allez, vous placez. Par contre, vous trottinez. Please, run, run slowly. Come on, come on, run. Moi, je le gère. Par contre... C'est quoi, ça ? C'est pas possible. Oh, oh, oh ! J'ai haussé le ton ou pas avec vous ? Pourquoi ça n'est pas là-bas ? C'est moi qui gère. Pourquoi ça n'est pas là-bas ? C'est moi qui gère. C'est la première marque. J'ai haussé le ton ou pas avec vous ? Pardon ? Je parle à monsieur Bameyandre. Je n'ai pas haussé le ton avec vous. Vous avez quelque chose à me dire ? Ne venez pas les bras en l'air. Le chrono, il est toujours là. On est 6 et on sera très précis. OK ? Merci. Il y aura 8 minutes de temps additionnel, donc on est un petit peu sous la surprise. Je ne vous ai pas menti. On est précis. On fait notre travail avec précision. Vous avez peur que ça soit... Non, vous inquiétez pas. On est 6, on fait le travail. On connaît les enjeux. Vous inquiétez pas. Bon, 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 bon. C'est le meilleur test de micro de la saison. Tu es qui avant ? Oh built ! Regarde, il marche pas sur les pieds. Sinon, il te met un coup d'épaule. Il va te déménager. Interdit, on est là. Oh, je suis égalisés. Interdit, allez ! C'est peut-être pour vous, hein ? Ouais, ouais, je sais qu'ils m'aiment pas. C'est pour vous, le partage barseillais. Je sais qu'ils m'aiment pas, je sais qu'ils aiment bien m'attaquer, mais j'aime bien les chandreux. C'est costaud de se faire siffler chez soi, quand même. On est pas en vécu, là, parce qu'on est en vécu, là, et qu'il se baladait jusqu'à la serrage. Donc, là, on est endormis totale et on pense qu'après, à la vécu, ça va venir tout seul. On est pas dans le match, encore. On a maîtrisé cette première rivée 8 ans de bout en blanc, donc voilà. La lettre à l'Union, la lettre à l'Union, la lettre à l'Union, la lettre à l'Union, la lettre à l'Union ! La lettre à l'Union, la lettre à l'Union, la lettre à l'Union !